Voilà, salut tout le monde, salut Cyril, on a aujourd'hui des participants qui nous suivent de l'Afrique, du Moyen-Orient, il y a des gens qui sont des coordinateurs et il y a des autres qui sont autres, donc vous pouvez préciser dans le chat quel est votre rôle, parce que moi j'ai mis profs, coordinateurs et autres, donc ça m'intéresse de savoir quel rôle vous jouez. Et puis, tous les participants qui sont avec nous, Cyril n'utilise pas G Suite, donc ça sera très intéressant de savoir pourquoi ils sont là et voilà, on est là pour répondre à vos questions, Christian est psychologue, salut Christian, donc salut tout le monde, Cyril est prêt pour commencer, donc on commence, on est live sur Facebook, on est live ici sur Zoom et nous allons découvrir ensemble ce monde de Google Workspace, vas-y Cyril, donc bienvenue et merci d'être là avec nous. Merci beaucoup Ali déjà pour ton invitation et merci à tous les participants qui sont présents sur ce live et sur Facebook, et puis vous aurez aussi le replay sur YouTube pour les absents. Donc, tu peux m'enlever le sondage de l'écran ou pas ? Oui, tu peux le faire de chez toi Cyril maintenant, parce que moi, je l'ai fermé de chez moi. Ok, je vais le fermer ici. Et donc, je vais rapidement me présenter pour que vous puissiez un petit peu me connaître. Je m'appelle Cyril Carteret, je suis basé en France, entre Paris et la Normandie, et ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'utilise les applications Google pour travailler plus efficacement, pour travailler dans un écosystème qui est dans le nuage. On reviendra sur cette notion du cloud, du nuage, pour pouvoir travailler plus efficacement avec un ensemble d'outils. Donc, j'ai deux activités, former les utilisateurs qui utilisent G Suite, qu'on appelle maintenant Google Workspace depuis quelques semaines. Et j'ai une deuxième activité qui est de faire de la vidéo pédagogique, puisque j'aime bien, comme c'est marqué sur mon slogan, retenir sans apprendre. Et j'aime bien faire de la vidéo pédagogique pour apprendre des petites fonctionnalités comme ça sur des logiciels métiers, sur Google ou sur d'autres sujets. Ça, c'était pour ma présentation très rapidement. Et on va arriver sur le vif du sujet. Donc, vous êtes une petite dizaine de personnes connectées. Et la première question que je souhaiterais vous poser, pour que ça soit un petit peu interactif dans le chat, c'est toujours agréable dans un webinaire de pouvoir vous donner la parole. Je vous pose la question de que vous évoque le mot Google. Quand on vous dit le mot Google, aujourd'hui, vous pensez à quoi ? Quels sont les termes qui vous viennent en premier à l'état d'esprit ? Voilà, donc tout le monde a l'habitude. Je pense maintenant à Zoom et à cette formule webinaire dans le chat box. Donc, nous avons besoin de voir vos réponses et que vous évoque Google. Et Christiane nous dit, c'est les réponses à tout. Donc, il peut répondre à toutes les questions. Donc, je vais traduire ça par moteur de recherche. Voilà. Nada, elle a utilisé le mot recherche, mais sans mettre le mot moteur. Tanya dit, la collection de nos informations. Ok, très bien. Et je vais jeter un coup d'œil aussi sur Facebook pour voir si on a des réponses sur Facebook. Ok, mais c'est effectivement, dans un premier temps, quand on parle de Google, on pense à une chose importante, c'est le moteur de recherche. Puisque quand Google a été créé, en 1998, le premier métier de Google, ça a été d'assembler plein de serveurs pour faire un moteur de recherche. Donc, aujourd'hui, vous avez entre les mains un moteur de recherche qui est grandement utilisé par beaucoup d'utilisateurs. Et par-dessus cette activité de moteur de recherche, Google est venu développer une liste d'applications qui sont dans le nuage et qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, pas forcément en profondeur, mais que vous ayez un petit peu le panel de toutes les applications qui sont proposées par Google. Mais on a toujours cette notion de recherche qui va être impactée, puisque dans Gmail, on va rechercher nos mails au lieu de les classer. Si vous utilisez des outils de messagerie tout à fait traditionnels, vous avez tendance à ranger vos emails dans des petits dossiers pour les retrouver. Et bien, avec Google, comme on a un moteur de recherche qui est vraiment puissant, on n'a plus besoin de ranger, on n'a plus besoin de faire ce classement-là. Il suffit de faire appel au magnifique moteur de recherche pour trouver exactement ce que l'on veut. Je vais rebondir également sur la réponse de Tania, qui nous parle de la collection de nos informations. Donc, je pense que tu parles, Tania, de la collecte des données pour pouvoir justement avoir une cible publicitaire. Eh bien oui, c'est un des métiers de Google, le marketing publicitaire. Donc, de pouvoir collecter des informations, pas des informations personnelles, pas forcément notre nom, notre prénom, notre numéro de téléphone, mais surtout des informations sur nos centres d'intérêt, sur ce que l'on aime, sur ce que l'on n'aime pas, etc. Et ça, c'est un petit peu le business du web dans le sens où quand vous aimez quelque chose sur Facebook, quand vous faites une recherche sur Internet, eh bien, ça va montrer votre intérêt à la chose que vous recherchez. Si, par exemple, vous avez envie de faire de la salsa, eh bien, vous allez taper le mot salsa dans le moteur de recherche Google. Et bizarrement, ce n'est pas bizarrement, c'est naturellement, quelques minutes après ou quelques heures après, vous allez recevoir des publicités autour de cours de salsa, de robes de salsa, de chaussures de salsa. Et donc, c'est par rapport à cette information que vous avez donnée en cherchant sur le moteur de recherche que vous allez avoir de la publicité ciblée. Donc, ça, c'est le business du gratuit, d'accord ? Puisque quand vous utilisez un navigateur Internet, vous ne payez pas le navigateur. Donc, vous le payez en fait en échangeant, en donnant vos centres d'intérêt. Donc, on va y revenir sur cette notion de gratuit. Donc, j'aimerais commencer un petit peu cette présentation sur un petit peu de bricolage. On a tous fait un petit peu de bricolage à la maison et certainement, comme moi, vous avez un marteau, un tournevis, un tournevis plat, ok ? Et puis, vous arrivez devant un meuble à monter et là, il vous manque une clé à molette de 10. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez l'emprunter aux voisins ou vous allez au magasin acheter une clé à molette de 10 parce que vous avez besoin de ce matériel-là. Ce qui fait qu'au final, vous allez vous retrouver avec une caisse à outils qui est pleine d'outils différents, de marques différentes. Et ça, ça va vous poser problème en termes de rangement pour trouver le bon outil dans tout le sac que vous avez d'outils multifonctionnels de marques différentes. Et c'est une perte de temps parce qu'à chaque fois, vous n'avez pas le bon outil, il faut le chercher, etc. Vous investissez au fur et à mesure et au final, votre caisse à outils vous a coûté extrêmement cher puisque vous avez été acheter des outils petit à petit. Donc, c'est 5 euros plus 5 euros plus 5 euros et au final, vous vous retrouvez avec plein d'outils différents. Alors, côté bricolage, c'est ça. Mais côté digital, c'est exactement pareil. Vous avez certainement une application pour vos mails. Vous avez une application pour votre agenda qui est peut-être différente. Vous avez peut-être même un agenda papier aujourd'hui. Vous avez un outil qui permet de gérer vos tâches. Vous avez trouvé un outil qui permettait de gérer vos tâches. Vous le trouvez pas mal et donc, vous l'avez ajouté à votre caisse à outils. Et puis, un jour, vous avez besoin de stocker, de stocker en ligne ou de stocker sur un disque dur. Ah ben, vous n'avez pas de disque dur. Donc, vous allez acheter un disque dur. Ou alors, vous allez vous connecter à un service comme Dropbox ou comme Google Drive. Et puis, vous avez besoin de faire un document pour écrire à l'administration ou autre. Vous achetez Word ou vous allez chercher Open Office. Bref, côté digital, c'est pareil. Vous avez des applications que vous allez acheter au fur et à mesure pour vous constituer une palette d'outils différents. Et comme on l'a vu dans le bricolage, vous allez perdre du temps quand vous naviguez entre ces différents outils. Vous voulez faire une tâche. Il faut aller sur le bureau qui est extrêmement bien rangé, certainement comme beaucoup de bureaux parmi vous. Vous avez plein d'icônes raccourcies pour aller chercher vos tâches, pour aller chercher vos mails. Et puis, vous perdez du temps à chercher le bon outil. Donc, ça, c'était côté digital. Ce qu'on a vu dans le bricolage, c'est pareil dans votre vie digitale. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui dans ce webinaire, c'est de passer de votre caisse à outils qui est très mal rangée, d'accord, qui est à gauche ici sur mon écran, à une caisse à outils qui est magnifiquement bien rangée, qui est d'une grande marque. Pour ne pas la citer, c'est Facom. Vous avez tous les outils dont vous avez besoin et qui vous permettent de trouver très rapidement le bon outil au bon endroit. Et ce qui est génial, c'est que cette caisse à outils, je vous l'offre, je vous la donne. C'est cadeau, d'accord ? C'est marqué ici, 100% gratuit, c'est un cadeau. Et qu'est-ce que je vous ai dit juste avant en introduction ? Que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça veut dire que quand vous utilisez gratuitement quelque chose, en échange, vous devez donner des informations sur vos centres d'intérêt pour qu'on puisse vous cibler de la publicité, pour que les annonceurs puissent racheter ces données-là et cibler leur publicité. Et donc, c'est les petites lignes que vous avez en bas des contrats. Et là, les petites lignes, vous les avez sur mon partage d'écran. Volontairement, elles sont très petites. Et qu'est-ce qu'on peut lire, Ali ? On peut lire qu'il y a deux conditions. J'ai réussi à les lire la fois dernière. Donc, effectivement, si vous êtes derrière votre écran, vous pouvez essayer de les lire. Je vous donne deux conditions pour utiliser ma super caisse à outils flambant neuve. C'est que, un, je te la donne, mais je laisse mon nom dessus. D'accord ? Ça serait écrit le nom de Cyril Carteret sur votre caisse à outils pour que les personnes qui voient votre caisse à outils puissent voir mon nom. Donc, ça fait une sorte de publicité pour moi. Et puis, il y a une deuxième chose. J'ai le droit de regarder ce que tu fais avec les outils. Ça veut dire que vous allez utiliser des outils gratuitement, mais on a le droit de voir ce que vous en faites. Et ça, c'est la condition du gratuit. Et on a souvent tendance à oublier cette condition quand c'est gratuit, quand vous utilisez quelque chose qui est gratuit. Vous le payez forcément en donnant des informations sur vos centres d'intérêt. N'oubliez jamais ça. Il n'y a rien qui est gratuit. D'accord ? Tout ce qui est gratuit, il y a forcément une contrepartie. Donc, c'est quand même intéressant puisque pour avoir cette super caisse à outils, ça ne vous demande que quelque chose. C'est qu'il y ait mon nom dessus et que je puisse regarder ce que vous faites. Eh bien, nous venons de le voir côté caisse à outils. Nous allons le voir côté digital. Et donc, le fait de passer d'une caisse à outils en vrac digital avec plein d'outils différents, pour être efficace, pour travailler efficacement, il vous faut un écosystème digital. Et je vais définir ce que c'est qu'un écosystème digital. L'écosystème, c'est d'avoir notre belle caisse à outils qui est bien organisée. Et ça, c'est notre écosystème. Cet écosystème doit être complet. Je dois avoir à l'intérieur tous les outils. Des mails, un ajada, un gestionnaire de tâches, stocker en ligne, gérer mes contacts. Je dois vraiment tout avoir dans mon écosystème. Il doit être cohérent. Ça veut dire qu'en gros, si je reprends ma caisse à outils juste au-dessus, tous les tournevis ont la même couleur, sont de la même matière, sont de la même qualité. Ok ? Il doit être également efficient. Il doit nous aider à réaliser les choses que nous avons envie de réaliser. Je dois avoir les bons tournevis, le cruciforme, le plat, l'étoile. On doit avoir toute la gamme. Il doit être simple. Un écosystème simple, ça permet de se vider l'esprit et de pouvoir se concentrer sur ce que nous faisons. Et je vais terminer avec la dernière notion qui est importante pour votre écosystème digital. C'est qu'il soit à ta ouade. Et à ta ouade, ça veut dire anytime, anywhere et any device. Je dois pouvoir travailler partout, tout le temps et avec n'importe quel appareil. Que vous soyez avec votre téléphone dans un hôtel, que vous soyez avec votre PC au bureau, que vous soyez avec votre MacBook au bord de la plage, peu importe où vous êtes, vous avez entre les mains accès à vos outils. D'accord ? Et c'est ça l'idée. C'est que les outils sont bien rangés à un endroit et on y accède quand on veut, où on veut et depuis n'importe quel appareil. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez pour l'instant. Je déroule la présentation, mais évidemment, après, on va aller faire un petit tour dans les outils. Alors, justement, quand on parle de cet écosystème, moi, je vous ai parlé de l'écosystème global. Vous en avez trois principalement connus. Vous avez le système Apple, d'accord ? Vous allez retrouver des applications. Vous avez certainement le système Windows et l'utilisation de la suite Office, Word, Excel, Outlook, PowerPoint ou Office 365, si vous êtes déjà dans le nuage. Et puis, il y a la solution Google qu'on appelait donc G Suite et qui est devenue Google Workspace. Et Workspace, c'est l'espace de travail. C'est vraiment pour dire, on est concentré à cet endroit-là et on se concentre sur notre espace de travail. Et donc, moi, je vais forcément vous parler de l'écosystème Google. Alors, dans l'écosystème Google, quelles sont les applications, je vous demande d'intervenir dans le chat, les applications Google que vous utilisez, peut-être sans le savoir, mais on va voir si vous connaissez des applications Google et si vous les utilisez au quotidien. Alors, on a Nesring qui nous parle de Classroom. J'ai accès au chat, Ali, du coup, je peux découvrir dans un moment. On a Classroom, effectivement, c'est une application de Google. Ce n'est pas la plus connue, mais elle va vous permettre de gérer des groupes, des classes avec des devoirs et ce genre de choses. Nesring nous parle également de Google Form. OK, très bien, pour faire des formulaires. De Drive pour Tania, Drive. C'est conduire, c'est Google Maps. Voilà, Google Maps. Pour conduire, donc les cartes. Tout à fait, Google Maps pour les itinéraires, pour conduire et puis bien d'autres choses. Oui. Avec Google Maps, on peut faire bien d'autres choses. On a Nesring qui nous parle de Docs, de Sheets. Donc, tu vois, dans le formulaire, Ali, au début, personne n'utilisait G Suite, mais par contre, on voit que beaucoup utilisent les applications Google. Docs, Sheets, Slide. Donc, pour Nesring, Docs, Sheets et Slide, c'est l'équivalent de Word, Excel et PowerPoint chez Google. On a Tania qui nous regarde sur Facebook, Cyril, a mentionné Google Form, Google Slide and Google Translate, l'application de traduction. De traduction, tout à fait. Donc, Ajada, Calendar, parfait. Eh bien, vous avez commencé à citer quelques outils de la mallette que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, je vais afficher la suite, puisque pour revenir tout à l'heure à ce que je vous montrais de cette caisse à outils qui était très mal rangée avec plein d'outils différents, je vous ai proposé d'avoir une caisse à outils Facom gratuitement. Eh bien, digitalement, je vous propose de passer de toutes vos applications qui sont mélangées et qui viennent de partout vers quelque chose qui est extrêmement bien rangé. Et ça, on va tout simplement l'appeler un compte Google. OK ? Un compte Google. Une fois que vous avez créé votre compte Google, eh bien, vous allez avoir accès à ce panel d'applications tels que Gmail, Google Drive, Hangout qui est devenu Google Chat. C'est l'outil de messagerie instantanée. Google Sheets, Google Docs, Google Slides, Google Forms. Vous en avez parlé, ce sont la suite bureautique de Google. Et puis, on a d'autres applications que vous n'avez pas citées, Google Slides, Google Sites qui permettent de faire des sites Internet. On n'a pas parlé non plus de Google Tasks ou encore Google Keep. Donc, ça, ce sont des applications que je vais vous présenter. Et ce système-là, il est AttaWad. Vous avez ici les icônes qui représentent bien le système AttaWad. L'horloge pour dire que vous pouvez vous connecter tout le temps. D'accord ? Le petit Maps ici, le petit pin qui peut dire que vous pouvez vous connecter partout. Et le bouton d'à côté avec l'écran de smartphone pour vous dire que vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel appareil. Smartphone, tablette, PC portable, PC fixe ou d'autres marques. Ça peut être aussi du Mac ou autre. Alors, pour pouvoir accéder à votre magnifique case à outils digital qui est le compte Google, vous avez besoin de quoi ? Eh bien, vous avez d'abord besoin d'une connexion Internet puisque ces applications ne vont pas être installées sur votre appareil. Ces applications vont être dans les data centers de Google et vont tourner sur des ordinateurs gigantesques. Et vous, ce dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet pour accéder à ces applications-là. Cela dit, si vous utilisez un navigateur, et juste en dessous, c'est le deuxième point, vous allez utiliser un navigateur pour accéder à ces applications-là. Tout est en ligne. Donc, vous accédez à vos applications via un navigateur. Le navigateur, ça va être l'enveloppe de votre caisse à outils. C'est là-dedans que vous aurez tout l'accès à vos outils, donc de manière organisée. L'avantage d'utiliser Google Chrome, et vous avez entendu quand j'ai dit Chrome, j'ai dit Google Chrome, c'est le navigateur de Google. Donc, vous avez avec Chrome un mode hors connexion. Cela veut dire que même si vous n'avez plus de connexion Internet, de manière temporaire, j'entends bien, vous pourrez continuer à accéder à vos emails, vous pourrez continuer à accéder à vos contacts, vous pourrez continuer à travailler sur des documents en ligne, sur Classroom, sur Sheets, sur Slide et autres. Parce que les applications Google peuvent bien avoir un accès hors connexion. Et ça, c'est souvent non dit. Et moi, je travaille souvent hors connexion quand je suis dans l'avion, quand je suis à la gare. Je ne vais pas me connecter sur un Wi-Fi, peut-être public, dans un restaurant, dans une gare. Je préfère travailler hors connexion. Et dès que je vais récupérer de la connexion, tout va se resynchroniser automatiquement dans le nuage. Et puis, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'un accès sécurisé. Puisque une fois que c'est chez Google, dans les data centers de Google, c'est tout à fait en sécurité. Alors oui, quand vous utilisez un compte gratuit, vous allez donner vos centres d'intérêt. Mais par contre, vos informations sont sécurisées. On ne peut pas vous les voler. La seule faille de sécurité que vous avez quand vous avez un compte Google, excusez-moi de vous le dire, mais la faille, c'est vous. C'est vous et votre mot de passe et votre double authentification. Puisque pour accéder à votre nuage, vous allez vous authentifier avec votre email, vous allez ajouter un mot de passe et puis souvent, vous vous arrêtez là. Sauf que votre mot de passe, c'est le même mot de passe que vous avez déjà mis sur plein d'autres applications. Et donc, les hackers, pour eux, c'est très facile de débusquer votre mot de passe et donc de rentrer par la grande porte dans votre nuage. Les pirates ne vont pas attaquer les data centers de Google. Les pirates vont vous attaquer, vous, parce que vous êtes le maillon faible de votre sécurité sur le nuage. Par conséquent, il vous faut un identifiant et un mot de passe fort, composé d'au moins 8 à 10 caractères, des majuscules, des caractères spéciaux. Et là, on va augmenter la dureté et la robustesse de votre mot de passe. Mais en plus, je vous invite à faire, si ce n'est pas encore le cas, une double authentification. C'est-à-dire que votre mot de passe, vous le connaissez. Et vous allez demander à chaque connexion sur un nouvel appareil de recevoir un code sur un appareil que vous détenez. Ça, c'est ce qu'on appelle la double authentification. Et ça permet, même si on vous vole votre mot de passe, de recevoir un code qui permet de dire, c'est bien moi qui essaye de me connecter. Donc, ça, c'est important. La double authentification, ce n'est pas que sur Google. Faites-le sur Facebook. Faites-le sur LinkedIn. Faites-le sur tous les réseaux sociaux qui vous le permettent. Faites-le sur votre banque. Mais maintenant, c'est assez naturel d'avoir une double authentification à la banque. Faites-le sur tout ce qui vous permet de vous connecter à quelque chose en ligne. La double authentification, c'est primordial. Cyril, on a la première question de Tania et ça parle du sujet. Donc, comment peut-on voler le mot de passe ? Juste en essayant ? Alors, oui, on va essayer, mais on va essayer. Alors, je dis on. Je ne suis pas un pirate informatique. Je ne suis pas un hacker éthique. Mais clairement, quelqu'un qui veut voler ton mot de passe, il va fouiller dans tes pages publiques, Facebook. On va voir que tu as un chien. On va voir que ton chien, il s'appelle Poupette. On va voir peut-être ta date de naissance aussi qui est en public. On va voir d'autres informations. Et donc, si tu as un chien qui s'appelle Poupette, que tu publies beaucoup de photos de ton chien, peut-être que ton mot de passe, c'est Poupette 1, 2, 3. Tout simplement. Peut-être aussi que c'est Azerti 4, 5, 6. Peut-être que c'est 1, 2, 3, 4, tout simplement, comme on l'a déjà vu beaucoup de fois. Et souvent, même, c'est mot de passe. J'écris mot de passe. Donc, les mots de passe sont très simples. Et en fait, ce sont des ordinateurs qui vont tester à vitesse grand V un ensemble de mots de passe, soit en se basant sur des informations statistiques, soit en essayant de regarder par rapport à tes informations. Vous ne devez jamais mettre un mot de passe. Qui est un mot du dictionnaire ? Vous ne devez jamais mettre un mot de passe avec un enchaînement de caractères, 1, 2, 3, Azerti, votre prénom, votre date de naissance ou ce genre de choses. Vous allez essayer de trouver un moyen, de trouver un mot de passe fort qui soit différent sur chaque application. Et puis, si je peux vous donner un conseil, il suffit de retenir une phrase. Par exemple, cette phrase, ça peut être « Je travaille tous les jours à 8h30 ». Vous retenez cette phrase-là. Et en fait, votre mot de passe, ça peut être la première lettre de chacun de ces mots. « Je travaille tous les jours à 8h30 ». « Je travaille tous les jours à 8, 2, 30 ». Et donc, ça vous permet d'avoir un ensemble de caractères avec des chiffres, des caractères spéciaux. Et pour autant, vous n'oubliez pas votre mot de passe. « Je travaille tous les jours à 8h30 ». Ça peut être votre mot de passe du travail. Et puis, votre mot de passe Facebook, ça peut être une autre phrase. « Je me détends sur Facebook tous les jours ». Et donc, ça vous donne un autre mot de passe. Et vous retenez plus facilement, en fait, une phrase qui est liée à un environnement que de retenir un mot de passe tout simplement qui est complexe en plus. Donc, voilà pour mes petites astuces sur le mot de passe. Je continue sur l'écosystème. Donc là, on a vu ce dont on avait besoin. Une connexion Internet, un navigateur et une connexion sécurisée. Et donc, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur votre caisse à outils digitales, Google Workspace ou Google Mail, puisqu'on va voir qu'il y a une différence entre les personnes qui vont avoir accès aux applications Google, comme vous le voyez ici sur la première partie de mon écran. « J'ai un lanceur d'application et j'accède à Gmail, à Drive pour stocker, à Calendar, à Doc, à Sheet, etc. » J'ai toutes les applications qui sont là. Mais alors, quand j'ai un compte gratuit, quelle différence avec le fait d'avoir un compte G Suite, un compte Google Workspace ? Eh bien, on va le voir juste après. Donc là, j'ai un exemple. Il y a du mail, il y a de l'agenda, il y a du Drive qui sont les trois applications principales dont vous avez besoin pour travailler. Alors ça, je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter. On est à Tawad, accessible partout, tout le temps, depuis tous les appareils, même quand vous êtes hors connexion. Attention, uniquement disponible si vous utilisez le navigateur de Google. Si vous êtes sur Safari, si vous êtes sur Internet Explorer, si vous êtes sur Edge, eh bien, ce navigateur vous permet d'accéder à votre compte en ligne, mais par contre, vous n'aurez pas cette possibilité d'avoir accès hors connexion à vos applications. Alors, j'ouvre la boîte à outils magique de Google et je trouve trois catégories d'outils. Là, c'est pour vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Vous avez tous les outils qui vous permettent de communiquer efficacement et en période de confinement, comme en ce moment, il est hyper important de pouvoir communiquer. Vous êtes tout seul à la maison, vous êtes tout seul au bureau, vous avez l'email pour communiquer, vous avez Google Chat pour communiquer, c'est de la messagerie instantanée. Vous avez Hangout Meet ou Google Meet maintenant qui permet de faire des visios. Et les visios, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Zoom, mais dans cet outil de visio, il y a eu plein de nouveautés. On peut maintenant lever la main, on peut faire des sous-groupes, on peut changer son arrière-plan comme l'a fait Ali. On peut faire plein de choses et ça continue d'évoluer. On a un calendrier pour créer des événements, s'inviter et se retrouver. On a un gestionnaire de contact qui sera synchronisé avec votre téléphone. C'est-à-dire que vous ajoutez un contact sur le téléphone, vous le retrouvez moins d'une minute après dans votre caisse à outils bien rangée, dans le gestionnaire de contact. On a des outils de réseaux sociaux, c'est encore ici le logo de Google+. Maintenant, ça s'appelle Curens, C-U-2-R-E-N-T, qui sont réservés cette fois-ci aux professionnels G Suite. Vous avez également Google My Business. Si vous avez un business ou un commerce en ligne, vous pouvez vous créer une page dédiée à votre entreprise pour qu'on vous trouve plus facilement, pour vendre des produits en ligne, pour mettre vos horaires de travail et qu'on puisse vous contacter. Donc, vous allez faire confiance, en fait, au moteur de recherche Google pour aider les utilisateurs à trouver votre entreprise. Et puis, d'autres applications, tu en as parlé tout à l'heure, c'est une personne qui a dit ça sur Facebook, Google Traduction. On pourrait même rajouter aujourd'hui Google Lens, L-E-N-S, qui est une application qui va se baser sur votre appareil photo de téléphone et qui va détecter tout ce qu'il trouve devant lui. Je pourrais prendre un arbre en photo, il va me dire de quel arbre il s'agit. J'ai en face de moi, je suis au Liban, j'ai besoin de découvrir la carte d'un restaurant. Eh bien, je vais venir ici avec Google Lens scanner la carte du restaurant et la traduire dans ma langue, par exemple. Donc, ça, ça marche très, très bien. Ça marche même beaucoup mieux que Google Traduction qui est aujourd'hui une vieille application, on va dire. Donc, ça, c'était les applications pour communiquer. Cyril, avant de passer aux autres types d'applications, quelle est la différence, encore une fois, entre Hangout et Meet ? Alors, Hangout, c'est la messagerie instantanée. Donc, je vais basculer sur mon écran. D'accord. Vous pouvez le voir. Ici, je suis sur ma boîte mail. Et donc, ici, j'ai un outil de discussion. Donc, c'est anciennement Hangout. C'est devenu Google Chat. Mais ça me permet de discuter. Donc, je vais discuter ici avec Gabriel. Je vais lui mettre un petit mot. J'envoie en tapant entrée. Et là, sans faire aucun mail, j'ai envoyé un chat à Gabriel. C'est un peu comme Facebook Messenger. C'est du Facebook Messenger, mais avec une possibilité. On le voit en cliquant sur le petit plus ici. Je vais zoomer mon écran. En cliquant sur le petit plus, je peux importer des pièces jointes. Je peux même importer des pièces drive. Ça veut dire que ça reste un outil professionnalisé. Je vais pouvoir discuter avec une personne en instantané, mais aussi lui envoyer des documents. D'accord. Et donc, forcément, on va gagner du temps par rapport à l'email. Tout simplement parce que l'email, c'est quelque chose de très formel. On doit indiquer un objet. On doit indiquer un message de politesse au début, un message de politesse à la fin. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte les personnes qui sont connectées, mais quand vous écrivez un mail à la même personne plusieurs fois dans la même journée, le premier, vous dites bonjour. Le deuxième, vous dites bonjour. Le troisième, vous dites rebonjour parce que votre cerveau est en train de se dire mais attends, je lui ai déjà dit bonjour deux fois, je vais dire rebonjour. Et donc, quand ça vous arrive, ça, c'est simplement parce que votre cerveau est conditionné dans un mail à faire quelque chose de très formel. D'accord ? Alors que le chat, on est là pour travailler de manière efficace. On dit bonjour à son collègue le matin et toute la journée, que l'on soit à distance, en télétravail ou au bureau, on va travailler ensemble directement par le chat et s'envoyer éventuellement des pièces jointes. Et Google Meet, pour te répondre à ta question, Ali, c'est vraiment l'outil qui permet de faire de la visioconférence. Et donc là, si je discute avec Gabriel, qu'à tout moment, j'ai besoin de discuter avec lui, eh bien, plutôt que de prendre mon téléphone, c'est-à-dire de prendre un autre outil qui est rangé dans ma caisse à outils, je vais, depuis cette fenêtre de discussion, on le voit ici, lancer une visioconférence Google Chat directement. D'accord. Mais quand je lance cette vidéoconférence, ça devient Google Meet. Tout à fait. Donc là, je vais le faire. Je lance ma visioconférence. J'envoie mon invitation à Gabriel. Et lorsque Gabriel va recevoir ce bouton-là, il va cliquer dessus. Je le fais également. OK. Et je vais pouvoir participer à la visioconférence. Et Gabriel va me rejoindre à la même visioconférence. Mais on sera exactement sur Google Meet. Tu as tout à fait raison de le préciser. OK. Merci. Voilà pour les outils de communication. Ensuite, on a besoin de stocker. Et pour stocker, je vous ai mis trois services. Je vous ai mis Google Drive qui permet, grâce à son petit logo triangulaire, de comprendre qu'ici, vous pouvez faire trois choses. Vous pouvez stocker. La première pointe du triangle de Google Drive, c'est le stock. Vous pouvez organiser vous allez pouvoir créer des dossiers, des sous-dossiers et créer une arborescence de fichiers qui seront accessibles en ligne. Et le dernier, la dernière pointe de mon triangle Google Drive, c'est le partage. D'accord ? Parce que Google Drive, c'est comme si vous aviez une clé USB dans le nuage où vous pouvez stocker et organiser tout ce que vous voulez avec cette puissance en plus de pouvoir le partager à qui vous voulez. À quelqu'un qui a un compte Google ou à quelqu'un qui n'a pas de compte Google. Parce que souvent, on entend, effectivement, on ne peut partager qu'à des personnes qui ont un compte Google. Ce n'est plus tout à fait vrai depuis quelques mois. Vous pouvez partager à qui vous voulez. Donc, le premier outil, c'est Drive. Un deuxième outil qui est aussi très connu, c'est Google Photos. Puisque jusqu'au 1er janvier 2021, nous venons d'avoir l'information, jusqu'au 1er janvier de juin 2021, vous aviez la possibilité de stocker de manière illimitée illimitée et gratuitement toutes les photos et vidéos que vous vouliez. Il y avait des conditions à respecter. Vous ne pouviez pas stocker des films, par exemple, mais vous pouviez stocker des mini-vidéos que vous avez faites avec votre smartphone de manière gratuite et illimitée. Ça, ça va changer à partir du 1er juin 2021 où ça sera décompté de votre espace de stockage et je vais en parler juste après. Et puis, le dernier outil de stockage qui n'est pas connu comme tel, mais que moi, je considère comme tel, si vous avez besoin de stocker des vidéos, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser YouTube pour stocker vos vidéos ? Puisque vous pouvez importer une vidéo, vous n'êtes pas obligé de la partager, vous pouvez la garder en privé et quand vous avez besoin de regarder une vidéo, vous allez sur YouTube sur votre propre espace bibliothèque et vous avez vos vidéos qui sont stockées sur YouTube. Donc, je l'ai mis quand même dans la liste des outils qui permettent de stocker des choses en ligne. Et enfin, vous avez cette troisième catégorie la catégorie de la collaboration puisque quand vous travaillez avec Doc, Sheets, Slide, vous travaillez en ligne. Donc, vous pouvez vous connecter à plusieurs sur le même document, vous pouvez coéditer le document ensemble et travailler ensemble, vous pouvez déposer des commentaires, vous pouvez déposer des suggestions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous n'êtes pas dans un environnement cloud, vous allez utiliser le mail comme un moyen de transport de pièces jointes. je t'envoie la pièce jointe, tu la corriges, tu me la renvoies en pièce jointe, je la corrige et puis je vais comme ça consolider les informations qui vont venir de différents endroits. C'est ça qui est compliqué, ça prend du temps. En plus, ça fait du mal à la planète puisqu'à chaque fois que vous envoyez un email avec une pièce jointe, vous remettez du poids sur les data centers et j'envoie et je remets du poids, etc. Sachez, je vais vous donner une statistique qui est importante. À chaque fois que vous cliquez sur le bouton envoyer un email, à chaque fois, vous laissez une ampoule allumée pendant 24 heures. C'est une statistique de consommation d'énergie. Je clique sur envoyer, il y a une ampoule qui reste allumée pendant 24 heures dans le monde. Et ça, c'est toute l'énergie qui est déployée pour faire marcher le data center, pour faire marcher votre appareil, pour renvoyer votre email. Et alors, vous comprenez que quand je reçois un mail et que des fois, j'envoie un mail et on me répond merci, il y a quelqu'un qui a laissé une ampoule allumée pendant 24 heures pour me dire merci à mon mail. Et juste ça, en règle générale, sa signature email est plus longue que le contenu de l'email. C'est pour ça que l'email, il faut que ça reste quelque chose de formel et d'utile. Lorsque j'ai besoin de communiquer rapidement, je vais plutôt utiliser de la messagerie instantanée qui est beaucoup moins gourmande en énergie. Et donc, le fait de travailler avec ces outils en ligne permet d'éviter ça, d'éviter d'avoir la boîte mail comme un moyen de transport de pièces jointes. Le fichier existe, il est stocké dans Google Drive et ce sont les personnes qui vont se connecter à ce fichier-là et qui vont travailler dans le fichier qui sera toujours dans sa dernière version. Et donc là, on a Doc Sheets, on a ici Google Forms qui permet de faire des formulaires, on a Google Slides, on a Google Site qui permet de faire des sites internet sans savoir coder. Donc, je vous invite à vraiment essayer Google Site, c'est vraiment très simple. et puis celui-ci, c'est Google My Maps qui permet de faire également des choses cartographiques plutôt sympas. Alors, je vous parlais tout à l'heure de décompte de stockage. Je vous parlais de gratuit parce que forcément pour avoir accès à cette caisse à outils, vous allez me dire Cyril, ce n'est pas gratuit. Eh bien, ça peut être gratuit. Donc, c'est quand on se crée un compte Google qui se termine en arrobase gmail.com. Si vous avez ce type de compte, c'est que vous avez un compte Google gratuit. Ce compte Google gratuit, vous avez dans votre espace de stockage 15 gigaoctets qui sont offerts. Ces 15 gigaoctets, une fois qu'ils sont dépassés, vous avez la possibilité d'acheter de l'espace de stockage supplémentaire et on appelle ça Google One. Si vous allez sur une page Internet et que vous tapez Google One, vous avez ici une information et ça vous permet de voir ce que vous utilisez sur votre compte et puis, si vous avez besoin d'acheter du stockage supplémentaire, ce que je ne peux pas faire puisque je suis sur un compte professionnel, mais ici, vous auriez la possibilité d'acheter des gigas supplémentaires avec un prix qui est assez dérisoire. Ça va être plusieurs centaines de gigas de plus pour quelques euros. Ça, c'est la possibilité d'étendre votre stockage gratuit. Mais n'oubliez pas que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. J'utilise Gmail, j'utilise Calendar, j'utilise tout un service. Je vais donner des informations. Quand je vais écrire à une amie et je lui parle de salsa, j'aurai de la publicité sur la salsa, c'est évident. Il n'y a pas de secret de polychinelle par rapport à ça. Vos données, en tout cas, ce que vous écrivez dans vos mails, dans votre drive, sont analysées par des robots et vont donc être utilisées à des fins publicitaires. C'est pour ça que vous recevez de la publicité, des spams, ce genre de choses. Quand vous voulez passer sur un environnement privé et payant, vous allez basculer sur ce qu'on appelle G Suite ou Google Workspace. C'est la version payante de toute cette suite d'applications. Le premier prix, je vous ai mis à peu près, c'est à peu près 5 euros, 5 dollars par mois et par personne. Si vous êtes une entreprise de 3 personnes, vous allez payer 15 euros par mois pour accéder à cet écosystème digital complet et sécurisé puisqu'en plus, vous avez ici cette notion d'assistance. Vous êtes dans un environnement privé, vos données ne sont pas exploitées par rapport à votre compte G Suite Workspace. Vous avez la possibilité d'étendre l'extension puisque par défaut, vous avez 30 gigaoctets de stockage et là encore, on peut augmenter les quotas. Évidemment, vous avez une adresse mail professionnelle. Vous n'avez plus un gmail.com. Vous avez un moi arrobas monbusiness.com. C'est votre business qui apparaît ici sur votre nom de domaine et donc Google va se lier avec votre nom de domaine. Si vous augmentez un petit peu ce statut, vous pouvez passer à un Google Workspace qu'on appelle Business Standard qui est donc à 10 euros par mois et par utilisateur. C'est un petit peu la version recommandée par Google où vous avez un stockage de 2 teraoctets par personne. Là, vous voyez que ça commence à être intéressant pour 10 euros par mois 2 teraoctets et ça vous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, dans Google Meet, ça vous permet d'enregistrer les sessions dans Google Meet. Chose que vous ne pouvez pas faire en gratuit et chose que vous ne pouvez pas faire sur le premier niveau de G Suite. Ça vous permet de créer des sous-groupes dans Google Meet. Ce genre de petites fonctionnalités en plus, vous allez y accéder selon les licences de Google. Et puis, il y a d'autres licences qui sont réservées à des entreprises de plus de 300 collaborateurs dont je ne parle pas aujourd'hui. D'accord. Cyril, avant de passer, on a une question qui nous fait un petit retour en arrière. Niseline demande lorsqu'on collabore sur un document, par exemple, et qu'il y a une mauvaise manipulation d'un des collaborateurs et qui fait perdre les informations. Comment peut-on les récupérer ? Eh bien, j'ai envie de dire, Niseline, c'est très simple puisque un document Google, je vais en ouvrir un. Donc, je vais venir ici sur mon Drive. D'accord ? J'arrive ici sur mon Drive. Je vais créer un nouveau document Google. Je clique pour ça sur le bouton Nouveau. Je clique sur Google Documents et je vais aller partir d'un modèle, par exemple, pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Donc, je pars d'un modèle. Je vais partir ici d'un modèle général de la part de Google et je vais prendre cette proposition de projet qui est aux couleurs vert-mante. Ça me convient très bien. Je clique sur ce modèle. Ça va générer automatiquement une copie sur mon Drive. J'en suis le propriétaire et je vais pouvoir partager ce document. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ici, je viens de créer le document. On peut dire que le document vient de naître. Il vient d'apparaître aux yeux du monde et on lui a attribué un numéro de sécurité sociale spécifique. C'est son URL. Cette URL-là, elle est unique au monde. Elle ne sera jamais plus utilisée par aucun autre fichier sur le nuage. Par conséquent, si je viens commencer ici à taper du texte et puis je vais ajouter éventuellement un tableau que je vais compléter. D'accord ? Con nom, prénom, ville, etc. OK ? Je vais mettre un petit peu de couleur. L'idée, ce n'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités de Google Docs. et donc, tout est enregistré en temps réel dans le drive. Vous avez vu ici, toutes les trois secondes, c'est enregistré ce que je fais. Ce qui veut dire que si j'ai un autre collaborateur qui vient, il sera connecté en même temps que moi. Il va pouvoir travailler en même temps que moi. Mais imaginons qu'il fasse une bêtise ou une mauvaise manipulation, ce que dit Nesrine. Il vient et par exemple, je viens et je supprime le tableau. Si nous avions été sur Word en local ou sur un serveur que je viens supprimer le tableau et que je clique sur enregistrer, c'est foutu. Notre fichier a été enregistré, je ne peux pas récupérer la version qui contenait le tableau. Or, sur un Google Documents, nous sommes en ligne et tout est enregistré en permanence et on peut revenir sur ce que chaque personne a fait à la seconde près. Pour ça, je viens ici cliquer sur fichier historique des versions et je vais afficher un petit peu le carnet de santé de mon fichier, tout ce qui s'est passé sur mon fichier. Alors là, évidemment, je suis intervenu tout seul, je viens de créer le fichier. Mais on pourrait imaginer qu'à 14h43, le fichier était comme ça, c'était la naissance du document. Je pourrais restaurer cette version initiale. Ici, le 23 novembre à 14h44, donc vous voyez moins d'une minute après, je me rends compte qu'il y a eu des modifications. Il y a eu au total deux modifications. J'ai celle-ci où je vois que j'ai supprimé le tableau, c'est pour ça que c'est écrit en vert ici. Et juste avant, je vois que j'ai supprimé le nom du projet et que j'ai écrit rubis à la place. Eh bien, si je veux récupérer avant la mauvaise manipulation, je viens sélectionner la version qui était avant cette mauvaise manipulation, c'est-à-dire celle-ci dans mon cas, et je vais la restaurer. Je restaure cette version qui va faire revenir mon tableau qui a été supprimé par erreur. Donc, Nesrine, la question, elle est simple, la réponse, elle est simple, c'est que tu ne peux rien perdre en travaillant sur un Google document, même si plusieurs personnes travaillent dessus, tout est stocké, tout est sauvegardé en ligne et je peux revenir sur une version précédente de la naissance du document jusqu'à sa mort, c'est-à-dire jusqu'à sa suppression. Merci. Donc, si vous avez d'autres questions, Cyril est là pour encore quelques minutes avant de terminer cette séance sur Zoom et sur Facebook pour répondre à vos questions. Cyril, est-ce qu'on a autre chose sur les diaporamas ? Non, c'est bon, on a fini. Après, c'est ma petite page de présentation, mais sinon, on a fini. Vas-y. Donc, moi, je vais partager dans le chat notre site web. Donc, comme ça, on a plusieurs séances en français qui vont venir jeter un coup d'œil sur nos séances en français et puis je partage avec vous notre YouTube channel. Cyril, tu peux faire la même chose, partager ton YouTube channel parce que je sais que tu es en train de mettre beaucoup de vidéos et beaucoup d'astuces sur comment utiliser G Suite. Et puis, moi, je vais poser la question suivante. Comment on devient expert en G Suite ? Donc, est-ce que c'est à force d'utiliser ? Est-ce qu'il faut faire des lectures, des recherches ? Est-ce qu'il y a des guides ? Surtout, on sait qu'il y a des personnes qui n'aiment pas faire, donc, suivre un guide et un livre. moi, j'ai appris sur le tas mais en fait, j'ai appris sur le tas de manière un petit peu forcée. C'est-à-dire que comme beaucoup d'utilisateurs, j'étais un utilisateur sur Word, Excel, PowerPoint, Outlook et puis un jour, mon entreprise a décidé d'aller sur Google Suite il y a de ça une quinzaine d'années. Une grande entreprise qui avait plus de 200 000 collaborateurs et au final, j'ai été obligé de passer à ces outils-là et moi aussi, j'ai créé, j'ai crié, pardon, je me suis plein de ces outils-là parce que quand on ne connaît pas l'écosystème, eh bien, on est un peu perdu, on change nos habitudes et au début, je vous ai dit que j'étais un accompagnateur au changement. Moi, j'accompagne les personnes à migrer vers les outils Google en partant de leur connaissance et de leurs outils actuels. Donc, pour mon temps de compétence, pour moi, le mieux, abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez deux astuces par semaine sur les applications Google un petit peu du même style et avec la même dynamique que ce que vous avez vu aujourd'hui et si vous avez besoin de continuer, je fais également des formations, donc il y a plein de formations autour des applications Google. Pour moi, le meilleur moyen, c'est d'apprendre par la vidéo, d'accord, parce qu'on va apprendre une fonctionnalité en particulier et derrière, on peut la mettre en pratique, poser des questions de manière asynchrone. donc je suis très, très, très digital sur l'accompagnement aux outils Google. D'accord, on a deux petites questions avant de clôturer. Nada nous demande un peu plus de détails sur Google Lens, donc clarification, donc à quoi ça sert, peut-être qu'on peut la voir. alors je ne pourrais pas la montrer sur l'écran parce que c'est une application qui est mobile, donc je t'invite, je t'invite, c'est Nada qui pose la question, je t'invite à installer Google Lens sur ton mobile et en fait, tu vas voir le principe, c'est que tout ce qui est détecté par la caméra peut être analysé. On peut faire des copiers et collés de texte, on peut analyser des images, on peut par exemple prendre en photo des chaussures que nous trouvons jolies et Google va nous trouver où est-ce qu'on peut trouver ces chaussures, où est-ce qu'on peut les acheter, combien elles coûtent. Il y a l'outil de traduction, en fait, tout ce qui part à partir de l'appareil photo, c'est de l'intelligence artificielle qui est mise au service, à votre service, au lieu de cliquer sur un mot-clé dans un moteur de recherche, ça va se faire par le biais de l'image. En gros, je peux le résumer comme ça, Google Lens. Christian nous dit merci surtout sur cette idée, la lampe allumée pendant 24 heures à chaque envoi de mail. Oui, je pense qu'on n'éduque pas, Cyril, les élèves et même nous, les adultes, à ce genre de développement durable et quel est notre impact sur la planète Terre. Donc, on sait beaucoup si on voyage beaucoup, on consomme beaucoup de CO2 et puis on a cet impact, mais on ne parle rarement de la technologie et comment la technologie a cet impact. il y a un reportage que je vous invite à voir, c'est sur le cloud. En fait, l'idée, c'est de savoir que le cloud, effectivement, on se dit que c'est digital, que ça consomme moins d'énergie, etc. Mais vous ne savez pas comment fonctionnent les data centers. Il faut bien les alimenter et parfois, ils sont alimentés au charbon, les data centers. Donc, votre nuage qui est au-dessus de votre tête n'est pas toujours blanc. il faut savoir qu'ils consomment de l'énergie et que quand vous regardez un film sur Netflix, ça consomme de l'énergie et que ce n'est pas simplement à votre niveau que ça va se voir. Donc, c'est ça un petit peu qui est un petit peu traître. Mais quand vous faites du digital, vous avez toujours une petite empreinte carbone qui traîne derrière vous. Et Christiane, voilà, 24 heures, moi, à chaque fois que j'écris un mail, je pense à ça. Et je me dis, est-ce que je vais laisser une ampoule allumée ? Est-ce que ça vaut le coup que j'envoie cet email ? Et je n'envoie pas d'email pour dire merci ou de rien ou pour écrire juste deux mots. À ce moment-là, plus de merci de mail. Donc, je dois dire ça dans tous mes mails. Si je ne réponds pas, c'est parce que je conserve un peu l'énergie, non ? Parce qu'on a besoin de ça. je caricature un peu, mais l'email, il faut vraiment le considérer comme un courrier papier qu'on écrirait sur lequel on collerait un timbre. C'est vrai. Est-ce que quand on vous envoie une carte, d'accord, une carte postale, est-ce que vous allez faire un courrier, dire merci beaucoup pour ta carte, mettre dans une enveloppe et coller un timbre ? Si vous faites ça, alors oui, vous pouvez envoyer des emails en disant merci de rien, etc. Mais quand je dis ça, c'est qu'au changé de canal, vous pouvez utiliser un petit WhatsApp, un autre canal pour ces discussions-là. Et évidemment, je caricature un peu, mais c'est avec les collègues, avec les gens avec lesquels vous travaillez tous les jours, que vous n'allez pas leur faire 30 mails par jour avec à chaque fois un bonjour et un bien cordialement et un bien à toi. D'accord ? Évidemment, avec vos clients, vous allez continuer à avoir ces formules de politesse, mais parce que vous formalisez. mais si vous réduisez déjà ça avec la famille, avec la famille, des fois des petits mails, regardez vos emails, vous verrez que, allez, 50 % de vos emails ont une signature automatique plus longue que le contenu de l'email exactement. D'accord. Donc, Cyril, voilà, tout le monde a aimé la séance cet après-midi. Les gens qui ont regardé sur Facebook et les gens qui étaient avec nous dans cet espace de Zoom, on a beaucoup appris et j'espère qu'on va se revoir. à partir de janvier 2021, là, bientôt, c'est les vacances. Tout le monde, je pense, va se déconnecter et à très bientôt. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt. À bientôt sur ma chaîne. Merci, à lui. Bye, bye. Bye, bye.